Le gouvernement tchadien inquiet des affrontements interrobelles au nord de la République centrafricaine. Selon les autorités tchadiennes, les heurts entre les deux factions rebelles centrafricaines, l'Union pour la paix en Centrafrique et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique est une menace sécuritaire sérieuse à la frontière tchadienne. La zone en question est proche de la frontière tchadienne, donc les répercussions seront forcément énormes. Sur le plan humanitaire même, il y aura forcément des réfugiés qui vont venir encore grossir les rangs de plus de 50 000 réfugiés centrafriens qui sont déjà au Tchad. Par ailleurs, quand il y a des guerres, les armes circulent. On ne sait pas qui détient ces armes-là. Nous veuillons à ce que n'importe qui ne puisse pas entrer avec des armes au Tchad. Les autorités tchadiennes appellent ainsi le gouvernement centrafricain et la mission des Nations Unies en Centrafrique à mettre tout en oeuvre pour empêcher des exactions sur la population civile. Les uns et les autres doivent se réconcilier et éviter en tout cas d'ajouter au drame des peuples frères centrafricains. Et nous aussi, nous ne souhaitons plus avoir encore des guerres à notre frontière. Rappelons que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer les services de sécurité dans les régions frontalières avec la Centrafrique afin de prévenir d'éventuels débordements qui risqueraient de menacer la sécurité à la frontière entre les deux pays.